Bonjour, nous sommes toujours le 27 décembre 2022, nous continuons dans cette émission d'explorer les dessous du projet de la création du dinar numérique qui a été annoncé hier par la Banque d'Algérie et le gouvernement algérien le 27 décembre 2022. Hier, lors d'une journée consacrée donc à la célébration du soixantenaire de la création de la Banque d'Algérie, c'est l'anniversaire des 60 ans de la création de la Banque d'Algérie. Je me suis un peu grippé, excusez donc les conditions de tournage très difficiles de cette émission. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, le premier ministre Imam al-Rahman et donc Salah al-Din Talab, le gouverneur de la Banque d'Algérie, dans le cadre de la révision de la prochaine loi sur la monnaie et le crédit dont on a parlé dans la première émission, ont annoncé que l'Algérie va se doter d'un dinar numérique. Bon, qu'on a appelé que c'est un bon projet, c'est une ambition intéressante et c'est un projet qui mériterait vraiment d'être réalisé. Sauf que le problème, le dinar numérique, déjà, va s'adosser à une monnaie qui s'appelle le dinar, qui est déjà condamné à disparaître. Alors, c'est quoi l'intérêt d'avoir une monnaie numérique avant de parler de cela ? Donc, il n'y a pas d'où les chiffres, le problème d'Algérie ou je ne vous vois ? Le problème d'Algérie, c'est un pays qui est sous-développé encore et qui restera sous-développé tant qu'il n'arrivera pas à capter l'ensemble de la masse monétaire qui circule dans le pays. Les pays développés contrôlent leur masse monétaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours une bonne partie de la masse monétaire, c'est l'ensemble des pièces et des billets qui circulent dans un pays. Les pays développés se distinguent des autres pays qui sont développés parce que les pièces et les monnaies et les billets qui circulent dans leur pays sont contrôlés par le système fiscal et bancaire. Une bonne partie de cette masse qu'on appelle la masse monétaire passe par le canal bancaire ou le canal fiscal, le canal des impôts de l'État où les banques agréées, où les banques travaillent dans le pays. En Algérie, c'est le contraire. En Algérie, par exemple, jusqu'à septembre 2022, voilà, le dernier chiffre à la Banque d'Algérie d'à septembre 2022, fin septembre 2022, il y avait en Algérie plus de 7 047 milliards de dinars qui étaient en circulation. Et d'autres, c'est les billets, les pièces de monnaie qui sont en circulation. 7 473 milliards de dinars. Les 7 473 milliards de dinars de cette masse monétaire en circulation, il y a uniquement 1829 milliards de dinars qui sont dans les banques. 1829 milliards de dinars qui sont dans les banques, ce qui est très très peu. Il y a une hausse, mais les 7 000 et quelques, ou 1800 et quelques, ça représente combien ? De 30% à peu près. Fais-le calcul. Le reste de l'argent, il est hors secteur bancaire. C'est-à-dire que les Algériens ne mettent pas leur argent dans les comptes bancaires. Et bien sûr, les chèques postaux, il y a à peu près 1 300, entre 1 200 et 1 300 milliards de dinars. Le reste, ça circule partout, dans les marchés, secteur informel, les Algériens, en espèce. Ils gardent de l'argent chez eux, dans leur portefeuille, sous leur oreiller, etc. Donc, beaucoup d'argent, je dis bien que beaucoup d'argent, échappe au secteur bancaire. Quand cet argent ne rentre pas dans les banques, qu'est-ce qu'il y a ? Les banques manquent d'argent pour financer les entreprises, pour financer des projets de développement. Quand cet argent n'est pas traçable, il reste informel, il reste à l'extérieur du secteur bancaire, du secteur financier classique. L'État ne peut pas prélever les impôts, ne peut pas le paiement des taxes. La seule taxe qui sera payée, c'est le TVA, qui contente avec le cash. Quand tu vas aller chez le commerçant, tu achètes un produit, tu payes une taxe sur la valeur ajoutée, TVA. TVA dit que oui, l'État, il est gagnant. Mais pour le reste, quand tu achètes le marché informel, il n'y a pas de TVA, l'État algérien a un chassé. Donc, c'est un argent fou que l'État algérien perd. Et cet argent qu'on perd, c'est un argent qui aurait pu permettre de financer des projets de développement, ou là, d'équilibrer un petit peu les comptes de l'État, ou là, de financer des services publics. C'est pour ça qu'une monnaie numérique, elle a été, comme je te disais, dans la première émission, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Botswana, l'Azom, plusieurs pays africains sont en train de se lancer dans les monnaies numériques pour capter cet argent qui est dans l'informel. C'est ce qu'on appelle l'inclusion financière, c'est-à-dire permettre aux citoyens d'un pays d'avoir un compte bancaire, de se doter d'un compte bancaire, et d'utiliser une monnaie numérique qui est traçable pour leur consommation quotidienne. On appelle ça l'inclusion financière. Vous pouvez vous documenter sur Internet. Elle est globalement définie comme l'offre des services financiers bancaires de base, à faible coût, pour des personnes qui peuvent, ou ont une situation de difficulté financière, et qui sont exclues des services traditionnels. C'est-à-dire, par exemple, il y a un compte bancaire tout cool. Il y a une facture, il y a un médecin, il y a des médicaments, il y a une prestation. Alors, on appelle l'inclusion financière. Avec la monnaie numérique, c'est possible. Sauf que, comme je l'ai dit dans la première émission, le paiement en ligne en Algérie n'est pas développé, le paiement mobile n'est pas développé. Et du coup, ce dinar numérique, matériellement parlant, son usage sera très compliqué, pour ne pas dire impossible, dans le contexte d'aujourd'hui. Sauf que, la deuxième difficulté, au-delà des aspects techniques liés au paiement électronique, c'est que le dinar lui-même, la forme traditionnelle du dinar, n'a pas de sens. Le dinar algérien n'est pas convertible, donc tu ne peux pas l'utiliser à l'étranger. Donc, tu ne peux l'utiliser que sur le territoire national. Ou la convertibilité de la monnaie, c'est un vieux débat. Plusieurs experts, d'autres experts, je fais partie de ceux et de celles qui disent que c'est une très mauvaise chose et qu'il faut rendre convertible le dinar pour permettre à l'Algérie de s'intégrer à l'économie mondiale et pour réellement avoir un instrument de mesure qui nous permet d'évaluer concrètement nos faiblesses et nos potentiels en économie. Tant que la monnaie dit que je ne peux pas l'utiliser à l'étranger, je ne peux pas savoir comment elle vaut et quand je ne sais pas ce qu'elle vaut réellement ma monnaie, je ne peux pas déterminer mon salaire, je ne peux pas déterminer mes dépenses, je ne peux pas déterminer mes achats à l'étranger. Je nage dans l'incertitude et je fais des décisions sur la base de critères qui ne sont pas reliés à l'économie réelle. La convertibilité va permettre enfin d'avoir une monnaie algérienne avec sa véritable valeur et quand on a, vous me l'avez dit, l'économie est basée sur la monnaie. Tout s'échange avec la monnaie. Si la monnaie est stable, elle a une valeur, il n'y a pas de mauvaise gestion autour de la monnaie, il n'y a pas de gestion arbitraire ou administrative autour de cette monnaie, l'économie peut croître et se prospérer. Le dinar algérien empêche l'Algérie de se développer. Pourquoi ? Parce que le dinar est géré par la Banque d'Algérie sur des critères qui n'ont rien à voir avec l'offre et la demande. Les monnaies des pays développés sont régies sur la loi de l'offre et de la demande. Combien de personnes les achètent, combien de personnes les vendent. Et les monnaies sont connectées à la vitalité de leur économie. Une monnaie, elle est forte ou elle est faible selon la force et la faiblesse de l'économie de son pays. Plus les investisseurs font confiance à ce pays et plus ils demandent sa monnaie, plus ils investissent dans ce pays, plus cette monnaie, elle a de la valeur. Après, c'est des calculs. Il y a des pays qui dévaluent, qui m'ont la Corée du Sud. La monnaie, elle est faible. Pourquoi ? Parce que c'est un pays qui exporte beaucoup. Il a besoin d'une monnaie faible pour pouvoir beaucoup exporter afin de concurrencer ses grands concurrents. Parce que quand tu exportes avec une monnaie faible, tu es compétitif sur les marchés mondiaux. C'est l'un des choix. D'autres pays vont, qui accueillent des investisseurs étrangers, ils préfèrent avoir une monnaie forte. Parce que quand les devises arrivent chez lui, il arrive à obtenir beaucoup de devises. C'est des choix, elle est faible, le modèle de développement et de gouvernance du pays. Mais l'Algérie, comment ça marche ? Le dinar, il est géré par la banque d'Algérie, des bureaux en crâne, des bureaux, elle est faible, les besoins du gouvernement, pas les besoins de l'économie, et elle est faible, le baril du pétrole. Que le baril du pétrole, la valeur du dinar change. Que le baril du pétrole, la valeur du dinar change. C'est où le dinar, l'Algérie ? Il a fait le baril. Généralement, quand le baril du pétrole, l'Algérie baisse la valeur du dinar, parce qu'elle exporte en dollars et en euros, surtout en dollars, et quand elle va récupérer les dollars, quand elle va les convertir en dinar, pour augmenter le volume de ses ressources, elle dévalue le dinar. C'est ce qu'à l'époque a été fait, à l'époque de Bouteflika, ça a été fait à maintes reprises, à l'époque de Bouteflika, ça a été fait de 2020 jusqu'à 2022. Ça s'appelle la dévaluation. Qu'il baril du pétrole, ça va leur ta botte, généralement le dinar, il y a audit là. C'est généralement ce que font les autorités algériennes, notamment la Banque d'Algérie. Le dinar, sa valeur dépend des besoins du pays. Quand l'État algérien a besoin de dépenser beaucoup d'argent, pour ses projets d'investissement public, ou pour ses projets d'équipement, ou pour l'équipement de l'armée, ou pour des fonctionnaires, ou pour construire quelques projets publics, il crée de la monnaie, il fait ce qu'on appelle la planche à billes, pour financer ses projets, ce qui influence la valeur du dinar. Et la Banque d'Algérie, donc, recalcule la valeur du dinar, elle a les besoins du gouvernement. Ça n'a rien à voir avec l'économie. Ça n'a rien à voir avec l'offre et la demande, ni avec la croissance. Parce que l'économie, c'est quoi ? C'est l'offre et la demande, c'est la croissance, combien tu produis, combien tu exportes, et qu'est-ce que tu commercialis ? C'est des critères objectifs. En Algérie, ce n'est pas des critères objectifs. C'est un dinar qui... Le dinar en Algérie, c'est un enseignement politique. Le régime algérien utilise la monnaie pour dominer le pays, pour combler ses besoins financiers, et pour s'adapter aux mutations des prêts des hydrocarbures. Ah, c'est où le dinar ? Donc, créer un dinar numérique dont la valeur sera calculée et qui sera contrôlée de la même manière que le dinar traditionnel, ça ne sert à rien. Il nous faut une monnaie moderne qui n'obéit pas à l'administration de l'État et qui obéit à la loi du marché. Une monnaie qu'on peut convertir, une monnaie qui sera... Même si la valeur... Même si... Mais je suis obligé qu'on a une monnaie faible dans la Corée du Sud, on a une monnaie très faible. On va chercher la valeur de la monnaie dans la Corée du Sud par rapport au dollar, c'est un déjeuner. C'est un déjeuner. Par contre, dès que nous avons une monnaie comme ça, dans la valeur, il y a un... Le... Le... Voilà, ce qu'on appelle ça, ça s'appelle le won. Un euro pour un won. Il y a un hasbo, un dollar avec un won. Un dollar américain, c'est 1270 won sur le coréen. Alors qu'un dollar américain, avec un dinar, vous allez voir, c'est 137 dinars actuellement. Je vois la différence. Donc, il est plus fort que le won dans la Corée du Sud. Mais est-ce que l'Algérie est meilleure que la Corée du Sud ? Pas du tout. La Corée du Sud, elle a des calculs très intelligents, très pragmatiques. Elle s'en fout d'avoir une monnaie forte. Ce qu'elle veut, c'est d'exporter beaucoup, de gagner beaucoup d'argent et de ramener beaucoup d'investisseurs et de devises parce que c'est un pays qui est industrialisé et qui est tourné vers les marchés internationaux. Donc, même si elle a un dinar faible, par exemple, c'est un dollar et fait 1300 dinars. Ce n'est pas grave. Si elle a une économie qui crée des emplois, qui crée des richesses, si j'ai des recettes fiscales, si j'ai une industrie qui se développe, si j'ai une production nationale qui est diversifiée, c'est ça le plus important. Donc, le dinar numérique n'a pas de sens aujourd'hui dans l'état actuel, dans la situation actuelle économique du pays. Donc, nous avons un dinar qui est collé à une autre monnaie fiduciaire qui est traditionnelle le dinar qui est gérée de manière administrative, de manière bureaucratique. Le dinar, il nous faut une monnaie connectée aux besoins du pays. C'est-à-dire que nous devons calculer la valeur de notre monnaie à l'hissab, nos véritables besoins. Nos besoins sont quoi ? Développer une production nationale, donc ramener des investisseurs à l'étranger, industrialiser le pays, diversifier nos exportations et s'émanciper de l'emprise du pétrole et du gaz. Pour cela, nous avons besoin d'une nouvelle monnaie qui met la Corée du Sud, une monnaie qui sera faible, mais liche, ce n'est pas grave, même si elle sera faible au début, mais qui va s'équilibrer petit à petit, mais qui permettra, grâce à un bon développement économique, d'améliorer le niveau de vie de la population algérienne. J'espère que cet éclairage a été précieux. Nous reviendrons sur ce sujet tout à l'heure dans d'autres éditions parce que c'est un sujet capital et important.